calmez vous détendez vous ça va bien se passer spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise manchester city face à southampton allez ça va être sympa ce match j'en suis sûr le défi sera de marquer face à la meilleure défense derrière c'est du solide on le sait on l'a constaté à plusieurs reprises ah 1 1 1 1 1 1 c'est la composition de Manchester City, Ederson dans les buts, Emmerich Laporte en défense avec Ruben Dias, Riyad Mahrez sera lui au milieu de terrain, tout comme Ram Sterling, enfin à noter la présence d'un seul attaquant, on pointe aujourd'hui on va découvrir ensemble la composition de Southampton, Fraser Forster dans les buts, Nathan Redmond sera sur les ailes, tout comme Theo Alcott et devant on retrouvera deux attaquants Manchester City qui donne le coup d'envoi attention ça peut devenir intéressant ça c'était dangereux, bonne intervention ouais faute, estime l'arbitre ouais bien joué l'intervention de Gundogan qui intercepte il a levé son ballon pour Sterling il a retrouvé laissé jouer mais il revient finalement à la faute Kevin De Bruyne, bonne intervention du gardien qui dévue ce ballon au dessus de sa barre le corner qui va arriver en plein milieu de la surface De Bruyne ah oui parfaite la récupération ouais le couloir qui s'est ouvert pour Southampton allez il faut le mettre celui là oh l'ouverture du score déjà vu dans cette rencontre ah ça devait être animé c'est donc l'ouverture du score 1-0 ça sera sans difficulté pour Emerson il faut donner on attaque plein de dureté et d'intensité il récupère le ballon les 30 derniers mètres en profondeur, oui bien vu belle passe en profondeur le ballon qui a été contré et il est encore là pour contrer ce ballon allez le ballon qui est dégagé Gundogan ouais très très beau geste défensif elle demande ouais ça construit devant le but sans se précipiter elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir on a bien vu le centre en retrait elle a décontré cette frappe oh c'est un but le but qui était vide c'était pas le plus difficile à marquer ce but parce que la défense était partie en week-end et ils égalisent donc un but partout on contrôle là magnifique et on a dégagé pour écarter le danger curling zinchenko il a bien esquivé le tacle avec le petit saut attention à la contre-attaque c'est bien donné ça mal joué, mal négocié ce ballon est ce ballon qui traîne le couloir qui s'est ouvert pour Southampton il y a une bonne qualité qui passe chez Southampton il y a du monde pour reprendre la mauvaise relance la bonne inspiration sur cette passe la plus toute en finesse vraiment tu vas devoir faire une pause et faire marcher à l'un si tu veux bien c'est un excellent classement les deux buts à un donc maintenant bien défendu sterling sterling il trouve qu'un adversaire sur son chemin ça profite à Manchester City l'arbitre fait signe de jouer tentative de loin et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion Valca Peters changement de possession c'est le mot en profondeur magnifique l'intervention superbe réflexe dans les buts en deux temps peut-être ce corner le dégagement pour éloigner le danger sterling avec sterling voilà là quelle occasion ratée quelle occasion ratée et quel dommage parce que ça aurait fait deux buts d'avance et ça changeait tout James Watkos l'équipe qui est attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu le tacle glissé dans la boîte il y a du monde c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien maraise le but pour Manchester City qui creuse l'écart dans cette rencontre deux buts d'avance pour les citizens maintenant il n'est pas cassé il a mérite d'être là au bon moment c'est ce qu'on lui demande et avec ce 2 lui ça le fait donc 3 1 maintenant la fin de la première période et un résultat favorable pour l'instant à la pause c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour 45 minutes c'est parti c'est parti Attendez, on va s'interrompre pour voir ce qu'il se passe à Burnley, il y aurait eu un but à Toffmour. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Burnley, donc deux buts à rien pour l'instant, après 48 minutes de jeu. Merci infiniment. Il voulait lancer son partenaire mais c'est intercepté. Le Paris Saint-Germain, ça a été confirmé, il a acheté un nouveau joueur. Ça c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter sur le terrain, dans le vestiaire également. C'est partie des joueurs qui comptent dans un vestiaire et ça fait un petit moment que les émissaires du club le suivaient. Il met le score, il faut tourner le ballon et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire autre mesure. C'est l'adverse qui met un petit peu la pression, maintenant il fallait s'y attendre. Zinchenko. Zinchenko. Ruben Dias. Emeric Laporte. Zinchenko. Gondogan. C'est bien ce qu'il me semblait, la position du ballon, et bien du côté de l'équipe locale. C'est le victoire de ce profil pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Ça profite à Manchester City, l'arbitre fait signe de jouer. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Sterling. Et ce ballon qui est perdu. Oh, ça bouge, Antfield, apparemment, il y a eu un but. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Liverpool. C'est un but inscrit par Roberto Firmino, suite à ce qu'il faut bien appeler une erreur défensive. On en est donc à deux buts à un, après 57 minutes de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Le trailer de Manchester City qui va faire sortir deux joueurs, et donc en renoncer deux autres, bien sûr. Alban Diaz. Yorick Laporte. Yorick Laporte. Yorick Laporte. Alban Diaz. Kyle Walker. Avec Laporte. Yorick Laporte. Alban Diaz. Gabriel Ressus. Très mal donné, hein, ce ballon. Vous devez être comme moi. Il doit vous tarder d'être devant cette rencontre. C'est un choc, on a vraiment hâte qu'il commence. Ce sera plus très long, c'est pour bientôt. Oh, le bon ballon pour Gabriel Jésus. La reprise de volée. Oui, le but, tant qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait. Magnifique. Malenté du but. Malenté du but, et que c'est pas sans par-dessus la défense, qui a déstabilisé tout le monde. Ensuite, il reste bien debout, malgré la pression de la défense. Là, vous le voyez, un peu de fichage. Ça fait donc 4 ans. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ville en passe directement à l'adversaire. Excellente intervention défensive. Théo Walcott. Est-ce qu'il va pouvoir s'entrer ? On va se relancer. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. La contre-attaque qui se poursuit. La défense a repris le dessus. Le contre va donc en rester là. C'est une balle de but. Oh, Marais. c'est manchester city qui marque on voit ce ballon qui vient se dîcher sous la barre superbement placé non le score qui a désormais de 5 buts à 1 on va s'interrompre pour voir ce qui se passe à Burnley il y aurait eu un but à Toffbourg oui oui Hervé c'est le premier but pour Arsenal un but de Louis-Mauriel sur un tir dévié ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 après 78 minutes de jeu merci pour ces précieuses informations on cherche un partenaire dans la surface on se dirige vers une victoire assez nette l'équipe qui a creusé l'écart maintenant un match très réussi vraiment oui ce prochain match qui vous est avancé il fait très envie les deux équipes qui vont nous proposer un match de haut niveau ça ça ne fait aucun doute c'est un adversaire qui récupère cette passe magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon ça s'agit sur le banc de douche plusieurs changements à venir bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty bon attention c'est pas fini plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre allez pas marqué certainement la guerre de jésus c'est déjà la troisième fois qu'ils trouvent le chemin défini aujourd'hui on voit les images de la contre-attaque ensuite ce ballon piqué tout en finesse le score qui est impressionnant ça fait 600 désormais le couloir qui s'est ouvert pour sa fonte j'ai parlé un petit peu trop vite allez comme elle vient personne qui avait bien senti le coup c'est une sorte de passe à 10 en ce moment Ruben Dias Jory Tillmans il bricque la porte Ruben Dias à ce match qui s'est passé